Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Là on a construit un truc qui marchait, on grossit beaucoup, ça devient un peu une stack un peu Frankenstein, on a fait des fixes à droite à gauche pour que ça tienne. Comment est-ce qu'on repose une base propre ? Le mot clé de la nouvelle stack qu'on veut mettre c'est la fiabilité. Le point qui est clé c'est comment est-ce qu'en fait tu amènes toute ton équipe avec toi dans cette migration-là. Avant de commencer j'ai une petite news à vous partager. Tous les head of data que je rencontre me disent que leur problème numéro un c'est de recruter des bons profils data. Ça revient dans presque tous les épisodes et comme je suis convaincu qu'il y a plein de super profils parmi vous, j'ai décidé de vous mettre en relation directement avec eux. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure, vous pouvez m'écrire par email, je le mets dans la description. Pas besoin de postuler, partagez-moi le lien de votre LinkedIn, dites-moi quel type de poste vous intéresse, comme ça je vous mettrai en relation avec les head of data que je rencontre dès qu'ils ont un poste adapté à ce que vous cherchez. Voilà, fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui je reçois Elliot qui est Lead Data Analytics Engineer de Gorgia et aujourd'hui on va parler notamment de son plus gros challenge de cette dernière année à savoir la migration vers une approche data plus moderne, notamment inspirée de la mouvance moderne data stack dont on a déjà pas mal parlé sur ce podcast. Hello Elliot, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, merci de nous faire ce retour d'expérience sur le podcast. Bah écoute pas de soucis comme j'étais en préparation moi ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi de ces choses-là donc ça va être très sympa. Pour commencer est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Gorgia ? Déjà on dit Gorgia ou Gorgias ? Gorgias. Ok. Bah ouais ouais carrément donc Gorgias c'est une solution logicielle qui est à destination des commerçants. Donc en gros le postulat de base et puis la vision un peu de l'équipe fondatrice c'est de se dire que aujourd'hui comment est-ce qu'on peut aider l'écosystème e-commerce à se décentraliser. Aujourd'hui c'est régi par des grosses plateformes et en fait pour pouvoir se détester de tout ça et être plus indépendant t'as besoin de fournir une expérience à tes acheteurs qui est exceptionnelle quoi. Comme fournir une marketplace tu vois comme Amazon quand t'achètes quoi. Et du coup pour faire ça l'axe qu'on a pris c'est l'expérience customer support et du coup comment est-ce que tu construis une plateforme qui va te permettre de délivrer une expérience qui est excellente pour tes acheteurs et du coup ça passe par centraliser toutes les interactions. Aujourd'hui quand t'achètes sur internet tu parles sur le chat, par mail, les réseaux sociaux, comment est-ce que tu mets tout ça dans un seul endroit pour que en tant qu'agent de support tu as une vision 360 sur ton acheteur et comment est-ce que tu vas amener des fonctionnalités d'automatisation là-dessus pour en fait que toi en tant qu'agent ta valeur ajoutée elle soit sur des choses à très forte plus-value et puis du coup voilà t'as pas mal de briques là-dessus, automatisation, centralisation quoi. Ça c'est pour l'outil, la boîte elle a à peu près 5 ans et aujourd'hui on a un peu plus de 200 donc ça a beaucoup grossi, c'est très accéléré par la crise aussi, l'écosystème e-commerce il a énormément explosé donc une forte croissance et on va pas mal en parler aussi je pense après mais une très grosse culture tournée autour de l'automatisation, l'utilisation de la donnée dans l'entreprise donc pas mal d'enjeux intéressants quand t'as une casquette data dans la boîte quoi. Et en deux mots plutôt côté donc croissance de l'entreprise, tu peux peut-être nous partager un chiffre ou deux qui nous permettent de réaliser, elle nous a dit effectivement que vous aviez pas mal grossi, je sais pas si tu peux nous partager peut-être en nombre de clients. Ouais carrément bah nous on est assez transparents là-dessus, là les clients on est à presque 10 000 clients tu vois sur cette année et pour vraiment la partie croissance il y a en gros trois ans il y avait une dizaine de personnes dans la boîte, aujourd'hui on est à peu près 200 et si tu ramènes ça même là au sujet de data, début d'année 2021 il y avait une personne et aujourd'hui on est plus d'une vingtaine dans l'équipe donc t'as bon la croissance forcément du business ça mène une croissance de l'effectif aussi au niveau de la boîte mais ouais ça a vraiment explosé sur les dernières années et ça ça amène pas mal de sujets aussi en interne qui vont être hyper intéressants pour accompagner cette croissance là quoi. Et aujourd'hui on va parler du coup du plus gros challenge de ces dernières années que t'as rencontré et que voilà une partie de l'équipe data a rencontré je suppose donc ces challenges que j'ai évoqués en intro donc à savoir le pivot vers la moderne data stack et la réorganisation associée parce que bien évidemment on parle pas juste d'un challenge technique parce que ça va embarquer plein d'autres enjeux est-ce que tu peux nous expliquer le contexte autour de ce challenge ? Ouais en gros comme je te disais un peu en intro on a une culture très orientée autour de, c'est un peu ce qu'on propose à nos clients aussi donc ça fait sens de se l'appliquer à soi-même comment toi sales RH peu importe tu vas pouvoir utiliser des outils pour automatiser des choses et aussi utiliser la donnée et toutes les informations pour prendre des bonnes décisions et ça c'est vraiment global dans la boîte typiquement un sales c'est faire du SQL enfin les bases à minima quoi et du coup cette grosse utilisation là toutes les équipes utilisent toutes les équipes ont un tas d'outils pour suivre son travail etc donc ça demande une infrastructure qui est forte en fait une stack a très vite grossi et qui a été très tôt très mature entre guillemets avec pas mal d'outils typiquement si on regarde les case studies un peu des différents outils des segments des hull 2017 2018 t'as pas mal de gorgiasse qui revient sur parce que très tôt on a utilisé ces outils là et en fait ça s'est très vite construit là dessus mais comme tout évolue tu construis beaucoup de choses les technologies évoluent ça veut dire que tu accumules entre guillemets de la dette à un moment donné et tu as besoin d'un peu remettre du neuf dans ta stack et là en gros on est arrivé sur un moment donné où on avait construit quelque chose qui était très intéressant sur les technos à l'époque ça a pas mal évolué donc il y avait ce besoin là de réorganisation pour être sur des technos et des outils et des approches aussi plus récentes et donc il y a vraiment eu ce switch là un moment donné on s'est dit là on a construit un truc qui marchait on grossit beaucoup ça devient un peu un stack un peu frankenstein on a fait des fixes à droite à gauche pour que ça tienne comment est-ce qu'on repose une base propre on a beaucoup beaucoup d'utilisateurs en interne de cette stack là donc comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à ce qu'elle est là dessus pour garder cette approche data driven qui est pour nous et au coeur de la culture et on veut vraiment pas perdre ça et en fait quand tu construis quelque chose qui est un peu bancal tu commences à avoir des choses qui sont moins fiables etc tu peux potentiellement casser la confiance que tu vas créer avec tes équipes avec la donnée et ça c'est ce qu'on veut éviter à tout prix quoi et d'où c'est ce besoin là de remettre en gros les choses à plat avoir quelque chose qu'on la le mot clé de la nouvelle stack qu'on veut mettre c'est la fiabilité et donc il y avait ce besoin là de réorganisation à un moment donné quoi du coup tu as évoqué hull et segment tu peux peut-être juste expliquer en deux mots à quoi vous servez ces outils dans l'ancienne stack et dans quelle mesure vous avez atteint des limitations ouais dans le fait d'avoir construit votre stack autour de ces en gros ça ça va être des outils des bon ils se brènent comme ça des customer data plateforme en fait un outil qui centralise l'intégralité tes points de données pour tes compagnies tes contacts etc et bon c'est un peu des plateformes all-in-one qui qui font à la fois l'extraction et l'ingestion des données en amont potentiellement tu vas pouvoir ajouter de la transformation à l'intérieur et tu vas pouvoir aussi activer cette donnée en la renvoyant dans d'autres outils etc donc c'est vraiment des c'est intéressant quand tu commences parce que tu as un seul outil et je peux partir avec ça et petit à petit rajouter d'autres choses le problème en fait c'est que quand ça grossit tu rends compte des limitations en termes d'intégration de à quel point tu peux amener de la complexité dans les transformations comment est-ce que tu peux amener de l'observabilité aussi savoir quand est-ce que ça bug à quel endroit est en fait c'est là où ça atteint ses limites et en fait le shift qu'on voit et qui qui a été effectué aussi sur ce sera engineering en général mais c'est comment est-ce que tu amènes des microservices et des des technologies précises là où tu en as besoin par rapport en fait un seul outil qui gouverne l'intégralité de ton ta plateforme entre guillemets tu vois et comment est-ce que tu amènes voilà là où chaque outil va vraiment être meilleur et très performant la spécialisation de la verticalisation et c'est ce qu'on avait besoin et c'est là où on a appliqué le shift quoi donc l'objectif est clairement de migrer vers une nouvelle stack je suppose qu'il y a eu une étape de planification au départ tu peux nous parler de comment ça s'est passé justement au début ouais en c'est vraiment une des phases les plus importantes parce que forcément il ya un peu des des playbooks qui se construisent et c'est un peu tentant tu arrives dans une nouvelle boîte ça a bien marché dans ta boîte précédente tu aurais appliqué ce modèle là en fait bah typiquement c'est des erreurs à pas faire et en fait tu as besoin de prendre conscience de l'existant de savoir ce qui a été mis en place qui transite d'un peu comprendre tous les flux de données dans la boîte comment est-ce que ça s'organise parce que dans une migration c'est un peu un jeu de mi cadeau quoi c'est tu vas petit à petit enlever des éléments tu vas faire en sorte qu'il n'y a pas tout qui tombe quand on enlève deux trois bouts et tu vas reconstruire comme ça plus proprement et du coup cette phase là d'observation de savoir ok qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est important d'où vient la donnée comment elle passe d'un point à un point b c'est hyper hyper important donc à vraiment une phase d'audit entre guillemets sur la partie outils et aussi sur la partie utilisation quoi et une migration c'est aussi une très bonne opportunité pour remettre de la priorisation et il ya peut-être des choses qui ont été mises en place il ya deux ans c'est mon aujourd'hui c'est une approche qui est moins intéressante ça ça vaut beaucoup de nettoyer aussi est ce que c'est vraiment utile oui non est ce qu'il ya des nouveaux enjeux en enjeux à anticiper quelle est la direction la vision qu'on va pouvoir prendre pour aussi mettre ça dans la stack qu'on va mettre en place quoi donc c'est un peu c'est vraiment si on résume les deux points hyper importants avoir une compréhension parfaite de l'existant pour avoir en tête tous les enjeux et savoir vers où on veut aller pour anticiper et mettre en place les bonnes briques vers ça quoi et ça du coup ça se traduit concrètement savoir ce que vous avez en termes d'existence c'est de la documentation donc là vous avez produit c'est un peu l'étape slide ou je sais pas aux notions mais là vous vous assurez que vous avez bien identifié je pas toutes les technologies qui ont été implémentés qui sont aujourd'hui en production tous les flots qui existent même quelles sont les transformations associées enfin avoir vraiment une idée claire de tout ce qui existe et pour chaque petite briques un plan d'action sur ce qui va se passer ensuite ouais c'est donc cette partie planification ça passe effectivement comme tu l'as dit par la documentation là où il peut y avoir un piège c'est que la documentation tu l'écris le lendemain presque elle est devenue obsolète quoi donc en gros comment est-ce que tu fais en sorte d'être assez level pour avoir bien tout en tête aller assez vite parce que le but c'est pas de passer non plus un quarter à tout mappé tout documenté donc comment est-ce que tu trouves le bon compromis là dessus et une fois que tu es bien clair tu découpes ça ouais en petites étapes et comment tu avances assez vite comment est-ce que tu peux délivrer de la valeur aussi assez rapidement le la valeur finale c'est pas quand tu as livré toute ta stack tu peux y aller étape par étape quoi donc comment est-ce que tu arrives aussi à décomposer entre guillemets ton planning pour que les gens très rapidement vont voir l'impact que ça parce que ça c'est clé dans les métiers qu'on fait quoi c'est comment est-ce que tu découpes ça et ensuite voilà tu vas aller sur la phase d'implémentation mais justement on va on va y venir après mais avant qu'on rentre dans dans l'implémentation tu peux nous expliquer peut-être quelques choix que vous avez fait en termes de stack peut-être même les choix les plus compliqués en termes de technologie et voilà tu dessines un peu ton architeur data bah c'est sur ça donc cette phase entre guillemets d'observation elle soulève des contraintes assez rapidement nous typiquement une qu'on a c'est le volume de données qu'on a dans nos outils métiers pour donner un ordre de grandeur dans upspot aujourd'hui on a un peu plus de 7 millions de compagnies et en fait 7 millions dans une base de données c'est rien mais quand tu traites avec un outil tu vas aller extraire de la donnée par l'API tu rencontres très très vite des limitations pour donner un autre exemple five train aujourd'hui qui est pour le coup quand un outil pour extraire la donnée d'un outil ça c'est la mettre dans ton data warehouse qui est le un peu la rolls-royce de l'extraction de données quoi elle nous permettait pas de le faire pour upspot le volume le permettait pas et donc en fait c'est là où nous sur la stack on a un mix de solutions on a un hybride entre du custom en interne qu'on va développer nous et des outils on a tendance vraiment plus à bail versus bill c'est assez important mais on a cet équilibre là donc là si on balaye un peu la stack sur on va dire moi j'aime bien définir deux layers dans la stack la première de base c'est vraiment ton extraction donc là on utilise five train airbyte pour extraire les données les mettre dans le warehouse on utilise big query pour warehouse la transformation avec dbt etc et derrière ça va être utilisé pour deux use case la partie analyse donc un outil de bi assez classique nous on est sur periscope et un outil d'activation parce que la donnée ça sert pas juste à être analysée tu l'actives aussi tu la renvois dans d'autres outils donc on utilise itouch pour ça ça c'est ta première couche entre guillemets c'est vraiment les bases c'est avoir sa donnée la centraliser l'activer par contre on a vraiment rajouté très tôt deuxième couche on va dire qui est toute la partie monitoring observabilité cataloguing comment est-ce que tu mets en place des pipelines d'intégration continue aussi pour faire en sorte que quand quelqu'un crée un nouveau une nouvelle table dans ton warehouse ça casse rien d'autre ça suit des guidelines qui sont très claires etc donc ça c'est deuxième couche c'est vraiment aller plus loin que la modern data stack quand tu vois le graph classique aujourd'hui tu vois c'est c'est vraiment ça qui était hyper important pour nous parce que je le répète encore la valeur clé entre guillemets notre data plateforme là c'est la fiabilité quoi et donc en gros là il ya plusieurs outils on utilise du data fold du data diff aussi de pour tout ce qui est observabilité on a des outils de cataloguing on utilise caster pas mal aussi je vais je vais arrêter sur le lâcher des noms d'outils mais sur sur la partie du cycle le fleuve pour tout ce qui est limité enfin gérer le code notre sql etc fin tout un panel d'outils là dessus sur ce qu'on va plus catégoriser dans des du data ops entre guillemets et c'est vraiment hyper important là pour nous aujourd'hui parce que on va en parler même au niveau organisationnel il ya beaucoup de personnes qui mettent les mains là dedans comment ce que tu fais en sorte que tout le monde va le fait de la même façon pour pas que ça redevienne en loin un gros bazar quoi non mais t'inquiète pas on fait pas tant de name dropping que ça dans le podcast donc ça fait du bien de temps en temps et d'ailleurs je mettrai les je mettrai peut-être tous les termes dans le dans la description pour que voilà pour que ceux de l'audience qui qui connaissent pas certains outils puissent aller se renseigner voir si ça peut leur être utile du coup on en était planification ensuite là tu nous as expliqué un peu dans quelle direction vous êtes allé dans vous avez décidé d'aller dans les dans les grandes lignes une fois que vous savez où vous allez comment vous vous organisez pour pour délivrer déjà en termes de migration pour passer de voilà de l'existant à la cible comme tu dis c'est ça se fait pas voilà du jour au lendemain et en plus on peut quand même aussi générer de la valeur tout du long et comment vous faites également pour vous assurer que le projet globalement soit un succès bah c'est vraiment sur cette partie là ou qui est vraiment importante c'est la phase de migration technique entre guillemets c'est pas l'aspect le plus difficile parce que bon certes il faut bien prendre tout en compte et faire en sorte que quand on met en place une nouvelle chose ça casse pas l'existant parce qu'il ya des utilisateurs actuels qui ont des dashboards en cours etc donc comment mettre de la progressivité là dedans ça c'est la contrainte technique on va dire le point qui est clé c'est comment est-ce qu'en fait tu amènes toute ton équipe avec toi dans cette migration là sur pour sans aller dans les détails de l'organisation pour en parler après on a une équipe dédiée sur la data plateforme dans notre équipe et ensuite autour de tout ça on a des personnes qui sont plus proches des équipes métiers plus des rôles de data analystes qui vont utiliser cette plateforme là pour aider les gens à répondre à leurs problématiques avec la donnée et du coup comment est ce que tu fais en sorte que toutes ces personnes et toute l'équipe data en fait t'embarque ces gens là dans cette migration pour que demain quand ils opèrent sur cette nouvelle data plateforme ils comprennent les pourquoi les comment et pourquoi on a pris ces décisions comment ça marche aujourd'hui et donc nous il y avait un gros sujet en parallèle de la migration technique un sujet d'évangélisation auprès de ces personnes qui vont utiliser la data plateforme à terme pour le bas leur faire comprendre pourquoi on a fait ses choix et là ça passe par les bases de comment on est arrivé l'écosystème arrivé sur cette approche comment on est passé d'une stack très monolithique à la moderne data stack avec plein de micro services etc donc qui comprennent ces bases là ensuite qui comprennent chaque outil quel est leur rôle pourquoi c'est important et du coup là voilà un gros sujet d'éducation et d'évangélisation là dessus parce que le l'output c'est le but c'est d'avoir des données ultra fiables que les équipes qui peuvent avoir confiance en tout ça et ça ça peut pas se faire juste l'équipe data ange l'équipe plateforme c'est toute l'équipe data qui doit porter cette vision là et donc dans la migration la communiquer c'est hyper hyper important et donc dans les faits là c'est des meetings réguliers avec plusieurs sessions peut-être sur différentes thématiques liées à cette migration des formats enfin des formations cela je veux dire des présentations mais sur les outils pourquoi à chaque fois on les a choisi comment les utiliser c'est ça en fait c'est un espèce de liste de présentation vous avez prévu de faire vous avez produit et que vous avez ensuite réalisé auprès de toutes les équipes data c'est ça et ça s'est fait vraiment en parallèle pour aussi prendre du feedback c'est c'est fait en parallèle en partant des bases pour aller progressivement sur la partie technique des outils et c'est quand même bien de mettre le pourquoi avant le comment on fait quoi et donc on a commencé là dessus et ouais ça c'est vraiment fait en parallèle et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce sujet de l'évangélisation il revient souvent et c'est pas forcément quelque chose qui est tangible et facile à à matérialiser en mode que tu vois à quel moment on a fini alors il n'y a peut-être pas besoin de trop le théoriser mais en deux mots en fait il y a un moment où tu sens à force de présenter de faire ces présentations auprès des équipes tu sens le le switch et entre guillemets le passage de ah on comprenait pas trop pourquoi on partait dans cette direction à maintenant tout le monde est onboardé les gens sont même certains excités alors il doit toujours y en avoir une petite partie qui qui va qui va résister jusqu'au bout et qui va dire non non j'utiliserai pas cet outil mais mais voilà c'est quelque chose un peu voilà informel qui se fait petit à petit ou est-ce que vous aviez une approche plus rationnelle de faire des questionnaires je sais pas d'essayer de savoir si c'est ce que je veux dire ouais non mais c'est c'est intéressant je pense sur l'évangélisation ce qui est enfin même l'éducation en général ce qui est bien c'est de systématiser les choses nous typiquement tous les quinze jours on a une session qui est bloquée de knowledge sharing ou en gros on va parler d'un sujet data à l'ensemble de l'équipe les sujets évoluent au fur et à mesure en fonction des sujets mais on sait qu'une semaine sur deux on a on a ça quoi et ça c'est important et ensuite ouais comme tu disais bah derrière tu as des personnes qui vont hyper enthousiastes qui comprennent le pourquoi du comment en fait tu arrives à avoir un peu une idée de est ce qu'ils ont compris quand tu vois derrière dans les questions les choix qui font que vraiment ça a été assimilé typiquement le choix d'un outil ou comment est-ce que je vais faire je vais mettre en place cette action ça crée directement des bons automatismes et je pense ça ça passe en comprenant le pourquoi encore une fois lorsqu'on s'est parlé la première fois tu m'avais dit que cette migration avait nécessité aussi une grosse réorganisation tu peux nous en dire un peu plus là dessus ouais bah peut-être déjà là sur pour parler vraiment côté organisationnel comment on fonctionne pour rajouter un peu de contexte là-dessus peut-être la particularité chez gorgeous de l'équipe data c'est que c'est global dans une équipe ups et en fait aujourd'hui on a à la fois la partie data et la partie up ce qu'ils sont qui sont communes donc tu vas avoir la partie vraiment data analytics ou derrière bata toute ta data stack tu as tes dashboards etc et la partie opérationnel analytics ou là c'est comment est-ce que tu fais en sorte de mettre la donnée directement dans les outils où les gens l'utilisent donc typiquement un sales aujourd'hui quand il passe ses calls il regarde pas l'outil de bi pour savoir qu'est-ce qui a mieux marché par contre il va être dans son crm et tu peux pousser des data points intéressants directement là dessus quoi et nous il ya une très très grosse utilisation de cette approche là et le split il à 50% en termes d'initiative de projet sur des sujets ops analytics versus data analytics et donc en fait l'équipe s'était structuré autour de ça avec des profils très polyvalent et un peu à l'image de la stack on utilisait une data plateforme qui faisait un peu de tout mais un peu de tout de manière moyenne tu vois et donc comment est-ce que ce shift les deux sont faits en parallèle mais ce chiffre de data stack de data plateforme qui passe sur la verticalisation bah il s'est aussi entre guillemets il est venu sur la partie data team organisationnelle et tu as un peu ce concept aussi de moderne data team où tu as un des profils plus verticalisés qui vont amener de la valeur de manière plus spécifique et plus profonde sur certaines parties quoi et du coup typiquement avant un seul outil qui fait tout donc tu as une personne qui fait un peu tout là aujourd'hui tu as des outils qui sont plus verticalisés des personnes qui sont plus verticalisés aussi pour mettre les bonnes briques sur ces outils là quoi donc en rose il ya eu ce shift en parallèle qui s'est accompagné par un bas sur la partie career path comment aussi est ce que on communique en interne on est 20 donc il ya différents managers etc et les deux sont faits ensemble et de manière cohérente par rapport aux outils qu'on utilise quoi et du coup alors ça va peut-être repartir un peu en aim dropping tu peux nous dire quels sont les rôles ouais qu'on retrouve dans chaque équipe ouais en rôler les rôles c'est intéressant de les accès autour de compétences et typiquement le la personne qui va aider en gros le la personne plutôt dans l'équipe business l'équipe métier à répondre à des questions donc là tu as vraiment un besoin et une compréhension du métier était une grosse compréhension du rôle état la partie technique pour pouvoir faire le lien entre les deux donc là tu as des profils plutôt business analyst data analyst qui vont être en le l'intermédiaire entre la plateforme qu'on construit et les utilisateurs enfin les personnes des autres équipes et donc ça dans l'orga que tu viens de nous de nous présenter ils sont côté data analytics ouais donc ça c'est la partie même business intelligence tu as l'équipe en gros ops au global qui est composée de business intelligence et ces personnes là et ensuite tu as une équipe plutôt plateforme donc non interne c'est l'équipe corps qui va vraiment être garante des outils être garants des pipelines et de tout en fait la donnée qui va être produite dans la boîte pour la mettre à disposition de ces analyses là qu'ils puissent aider répondre enfin et en fait si tu matérialise même j'aime bien voir ce spectre là tu as un peu une matrice où le la donnée au début c'est la donnée ensuite c'est de l'information ensuite petit à petit tu relis les points etc en fait tu as un peu ça au niveau de la stack où la donnée est très brute au départ ensuite cette donnée tu veux un peu la modéliser pour que ça devienne de l'information et finalement ça va devenir du savoir et tu vas prendre des décisions quoi en amont de ce parcours là et de cette chaîne de valeur là tu as l'équipe corps qui va vraiment faire en sorte que tout soit fiable et une fois que la donnée entre guillemets propre là on va passer sur ok on a de la donnée on a de l'info maintenant on en crée vraiment du savoir et ça c'est les business enfin les personnes de l'équipe BI qui cherchent ça et là en termes de casquette tu as la partie data engineer et analytics engineer qui sont dans le scope corps et ensuite plutôt des profils donc data analyst ou des business ou des business stratégistes qui sont dans l'équipe BI quoi est-ce que tu as appelé l'opérationnal analytics ils sont du coup ils sont pas dans l'équipe BI c'est encore une autre équipe ops qui elle ne produit pas des dashboards mais va vraiment s'occuper de l'activation comme tu l'as appelé au début donc le fait d'aller rentrer des data points donc par exemple des informations pour les sales ou pour les customers success ou je ne sais pas dans les outils qu'ils utilisent au quotidien ouais en gros c'est vraiment hyper intéressant là aujourd'hui les requêtes et la façon de travailler quand tu réfléchis un data analyst ou un ops c'est un peu la même façon si j'ai une requête je peux y répondre en gros la timeline ça va être dans la journée dans la semaine quoi quand t'es plutôt côté corps quand tu dois créer un nouveau pipeline tu es sur des sigles beaucoup plus longs en fait la partie data analyst et ops en termes de fonctionnement elle est très similaire et historiquement c'était les personnes qui faisaient un peu de tout et là aujourd'hui justement on est encore en phase de migration et de spécialisation là dessus parce que quand on migre une stack tu changes tes outils mais tu changes pas les personnes et du coup là il ya une phase en gros un peu de comment est-ce qu'une personne qui faisait du global va se verticaliser aussi sur un career pass pour le coup de data analyst et aujourd'hui c'est un peu enfin il ya on a l'impression que data analyst c'est c'est quoi la next step je pense qu'il ya vraiment on peut créer beaucoup de séniorité dans la data analyst et il ya c'est sous évalué aujourd'hui quand dès que tu mets le label ingénieur ça prend la surcote alors que vraiment énormément de valeur à amener sur la data analyst pure donc nous il ya vraiment un career pass qui monte là dessus et un career pass qui monte sur la partie ops et aujourd'hui par contre c'est toujours dans la même structure bi parce que c'est les mêmes interlocuteurs en face il ya vraiment un split des career pass sur ces deux verticales à ok donc c'est anciennement les mêmes profils mais c'est plutôt il ya ceux qui ont plutôt envie d'être sur de l'analyse donc plus dans de la construction de dashboard dans de la query complexe dans des réponses à des questions on va dire analytique statistique peut-être un peu plus complexe et les autres qui sont aussi des profils en fait data analyst dans le sens ça reste vraiment des 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 profils data mais qui eux vont plutôt être sur voilà sur des cas d'usage comme ceux que tu évoquais voilà ça pourrait être intéressant de pousser t'as l'information parce que les sales tous les jours ils doivent ré ils ont besoin de ça pour prendre des décisions ouais exactement et en fait le la verticalisation et ce modèle un peu où tu as un centre d'excellence nous c'est le modèle qui est un ben spoke donc tu as vraiment un moyeux et puis des rayons autour qui vont dans les équipes fait c'est là tu vois tu disais comme exemple tu réponds à des requêtes etc le but de se faire s'utiliser c'est vraiment au coeur des problématiques et être proactif sur tout ça donc en gros tes data analyst aujourd'hui c'est tu comprends les enjeux et proactivement tu vas pouvoir faire des suggestions etc et de la même façon sur la partie ups c'est tu vas pas attendre qu'on demande de faire quelque chose comme t'es spécialisé là dedans tu as une compréhension très claire des des challenges et tu vas pouvoir être proactif à amener en gros du de tes compétences là dessus quoi et c'est encore une fois je pense en se verticalisant qu'on arrive sur ça à être plus proche des équipes et plus cohérent aussi avoir plus de légitimité à proposer des choses et en gros c'est l'approche là qu'on prend aujourd'hui quoi oui parce qu'il parle finalement au quotidien aux sales et donc il finit par très bien comprendre son métier donc c'est même lui qui est bon on va dire attend mais on a cette donnée qui commence à remonter dans le data warehouse ce serait pas utile si on a rajouté ici et là ils peuvent réfléchir ensemble un peu comme voilà avec une approche un peu product manager en considérant ses utilisateurs comme des comme des clients en terme exactement et juste avant de passer à la suite à évoquer un modèle que je connais pas tu peux on va pas en parler longtemps mais juste expliquer ce que c'est en deux mots si les gens sont posés la même question que moi le tu parlais du modèle ben spo t'as dit ah ouais alors en fait c'est quand tu réfléchis une structure une data team tu as plusieurs modèles si tu prends le cas le plus simple complètement centralisé donc là ça va être une équipe interne qui va répondre à des requêtes mais c'est vraiment tu as une équipe data un lead data dans cette équipe et en interaction avec les par exemple l'équipe marketing l'équipe sales à le contraire et l'opposé de ça c'est complètement décentralisé c'est un data analyse directement dans l'équipe market un ad un obs dans l'équipe sales il n'y a pas vraiment de 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 reporting commun ces personnes là peut-être interagir sur différents sujets se demander conseil mais t'as pas structurellement quelque chose qui les relie et en fait un modèle un peu hybride qui a plein de noms fédérés centre center of excellence etc et où ben spoke en fait cela c'est l'idée d'avoir en gros un coeur un noyau au milieu qui va consolider ta plateforme mettre en place les process faire en sorte que tout le monde en fait opère sur la plateforme de la même manière et et autour de tout ça tu as des rayons c'est vraiment le le 1 le modèle d'une roue tu as des rayons qui va directement aller dans les équipes métiers pour être plus proche encore une fois et c'est là on parlait de la proactivité comprendre les enjeux pour être plus proche décentralisé et comprendre tout ça mais ils sont rattachés entre guillemets par le biais de la plateforme des process et des outils à cette partie corps quoi et il ya un super article de fivetrain qui explique ça et qu'on comprend aussi si tu veux donner dans les notes du podcast c'est vraiment les trois grosses familles entre guillemets structure data il n'a pas une qui est meilleure que l'autre et c'est assez intéressant quand sur les communautés etc c'est un peu le débat fait une équipe data ça fait que évoluer quoi ça va commencer fédéré centraliser généralement ensuite ça va se diversifier c'est comment est ce que tu t'adaptes à ton ton ta maturité aujourd'hui à tes besoins mais là aujourd'hui on est dans la phase où est le hub and spoke marche très très bien center effects centre d'excellence mais c'est ce modèle là on mettra l'article en description pour pour ceux qui veulent en savoir plus et j'irai lire aussi parce qu'effectivement c'est un sujet qui revient souvent je connaissais pas ce terme quelle a été selon toi la plus grosse difficulté dans le cadre de cette migration ouais bah comme on disait sur on a beaucoup d'utilisateurs c'est un peu classique dans une migration comment est ce que tu fais en sorte qu'au moment où tu mets tes nouvelles briques il n'y a rien qui casse quoi et tu es du delivery en continu en fait et quand tu parles de données c'est bon tu changes des systèmes etc mais ce qui est important en fait c'est que la table qui est produite à la fin quoi la fin de ton 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 cycle de ta donnée soit la même quand tu as changé toute ta plateforme et c'est ça qui est assez complexe parce que potentiellement en plus avant on a migré pour une bonne raison il y avait fort des pipelines qui était peut-être un peu cassé pas forcément super juste etc comment est ce que tu expliques aussi qu'il ya du changement pourquoi c'est mieux donc toute cette partie vraiment de delivery continue quoi donc ça heureusement on s'est équipé de plusieurs outils aussi datafold que je m'entendais tout à l'heure pour vérifier que la nouvelle table qu'on a produite avec la nouvelle plateforme soit similaire et identique à l'ancienne on crée de la continuité donc ça c'est vachement intéressant et donc ouais ça c'est ça a été le l'enjeu principal et celui de toute migration je pense c'est super important c'est intéressant cet outil je connaissais pas c'est datafold ok donc ça effectivement ça te permet typiquement de valider que le nouveau dataset que tu mets à dispo exactement le même que le précédent et du coup c'est un dollar pour tes utilisateurs exactement ou indifférent ou à minima il ya des différences mais qui sont souhaités et en fait cette partie là quand je disais tout à l'heure là un peu la deuxième couche de la data stack l'observabilité est super confiant de ce qu'on produit c'est vraiment vraiment la clé la confiance en la donnée ça prend des mois à créer mais en une seconde tu peux tout perdre et en vrai c'est tellement vrai et garder de la continuité faire en sorte que quand il ya un problème tu sois le premier à le savoir pour être proactif et dire bah là il ya on est conscient on est en train de dossier sur ça c'est hyper hyper important et ces outils là on en utilise d'autres monte carlo par exemple c'est c'est vraiment important et bon c'est quand il ya une certaine maturité dans la stack évidemment c'est pas l'outil le premier outil qu'on va mettre en place mais mais c'est hyper hyper important d'avoir cette brique là on a trois piliers sur la sur la plateforme c'est le volume forcément c'est hyper important de garantir et de couvrir beaucoup de volumes l'accès si demain quelqu'un est pas un peu pas comprendre les données ou même ne pas y accéder ça sert à rien et la partie trust fiabilité qui est vraiment 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 la base de tout quoi quelles sont les prochaines grandes étapes pour le département data de gorgeous ouais bah c'est intéressant ça me fait un peu la transition là on a vraiment mis en place toutes les différentes briques et on a enfin en termes de process la plateforme c'est les outils si les process les guidelines on a des guides de la documentation assez fourni là dessus en fait nous là la prochaine étape c'est un peu comment est ce qu'on met des métriques sur l'impact de notre équipe et ça ça passe par l'impact et la valeur qu'on délivre mais aussi en termes de plateforme comment est ce qu'on mesure et qu'on garantit des performances sur tous les assets qu'on va produire par exemple comment est ce qu'on peut être sûr que nous on fonctionne avec des data mart donc en gros des bases de données métiers comment est ce qu'on peut être sûr que toutes les tables qu'on crée pour l'équipe marketing toutes les trois heures elle est rafraîchée et sur ça on garantit de la fiabilité mais comment on le mesure à long terme comment on s'améliore aussi là dessus comment on prend du feedback envers les autres équipes avec un système de nps aussi mais pour la donnée en interne donc c'est vraiment tout cette brique là enfin qu'on ça va être le focus du prochain quarter pour mesurer notre impact et puis s'améliorer aussi en tant qu'équipe quoi oui c'est notamment la mise en place des services level objectifs exactement on en parle on en parle pas mal avec emmanuel dans l'épisode avec blablacar très cool bah écoute on arrive sur les dernières questions qu'on va se faire un peu rapidement donc vraiment questions réponses puisqu'on déborde est ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs alors des contenus bon c'est ce qu'on a vraiment la chance de aujourd'hui d'être dans un écosystème qui partage énormément la preuve avec ce podcast moi le format podcast j'aime beaucoup il y en a un c'est the data stack show qui est assez intéressant qui est en anglais qui vient webruder stack une plateforme open source ça c'est vraiment pas mal et peut-être si j'en donne une deuxième on me demande souvent comment je fais ma veille sur les outils etc et en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses passaient par linkedin et se construire un fil d'actualité linkedin qui est qui est intéressant qui est qui amène du bon contenu c'est hyper on peut trouver beaucoup de valeur là dedans et du coup je suis pas mal de personnes et en ce moment je j'essaie de suivre des personnes qui ont des avis très très différents là dessus et pour donner je regardais il ya loren balik et chad sanderson sont deux personnes qui sont pour le coup presque des modernes data stack hater quoi et en fait ça apporte des points de vue tellement différent que tu remets un peu en question et tu tu potentiellement c'est ça c'est des points de vue qui sont intéressants à confronter quoi donc en gros c'est quand on a déjà un opinion et puis un peu de séniorité sur sur la stack mais c'est intéressant de voir des choses complètement différentes là dessus quoi très cool je mettrai aussi leur du coup leur nom sur sur dans la description pour qu'on puisse aller les suivre c'est c'est marrant d'être un modern data stack hater aujourd'hui qu'est ce que tu aimes dans la data bah ouais beaucoup beaucoup de choses mais ce que ce que j'aime vraiment enfin ce qui m'intéresse beaucoup c'est la transversalité c'est aujourd'hui quand tu travailles dans la donnée en fonction de à quel point la boîte la valorise aussi mais tu es amené à travailler sur plein plein de problématiques différentes et là chez gorgias quand on est très data driven on a des pipelines pour les rh où on extrait de la donnée des logiciels rh pour qu'ils aient des dashboards aussi là dessus donc tu vas si tu es curieux et content de data engineer et je pense que c'est une des grosses qualités d'un bon data engine c'est d'aller s'intéresser aux problématiques business tu as l'occasion de voir plein 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 de choses quoi donc voilà la transversalité qu'est ce qui t'a le plus fait progresser c'est de boh c'est un peu cliché mais c'est vraiment de mettre les mains dedans quoi de faire moi j'ai toujours appris comme ça déjà pendant enfin pendant les études etc faire du forme de freelance à côté enfin vraiment en faisant c'est là où en fait tu comprends vraiment les choses et aujourd'hui il ya plein de façons de de mettre les mains dedans quoi quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné c'est c'est pas vraiment un conseil c'est un truc que j'ai dû lire et que je m'applique pas mal mais c'est fait de constamment apprendre des nouvelles choses c'est aujourd'hui l'écosystème il évolue tellement vite si on regarde deux ans en arrière là tous ces concepts qu'on a évoqués d'être moderne data plateforme etc ça existait enfin ça existe est presque pas quoi c'était ultra en fait comment est ce que on est constamment curieux tout ça et qu'on fait de la veille etc et qu'on nourrir tout ça pour avoir toujours un peu une longueur d'avance et moi j'adore entre eux en gros toujours creuser regarder les derniers outils les dernières tendances les dernières rapprocher etc donc en gros avoir une curiosité infinie quoi bah écoute eliot merci beaucoup pour ce partage merci à toi c'était super sympa de discuter tout ça et à bientôt ouais salut merci d'avoir écouté cet épisode avant de conclure j'ai un petit service à vous demander si ce n'est pas déjà fait est-ce que vous pourriez mettre cinq étoiles et un petit commentaire sur apple podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître datagen et donc à attirer des invités exceptionnels merci et à bientôt